voilà nous sommes aujourd'hui jeudi 8 donc j'avais fait un petit short là concernant la capote moi je vous montre un petit peu comment j'ai procédé je suis pas du tout donné en couture bon j'essaie de regarder quelle serait la meilleure façon pour moi avec le matériel que j'ai pour pouvoir essayer de réaliser une capote qui soit à peu près à hauteur de ce que moi j'attends c'est sûr que je suis pas je suis conseillé pour faire une capote de peau sur cette voiture l'idée c'est de tout faire de a à z avec les moyens du bord voilà donc la petite vidéo à suivre donc là je vais je vais faire ma capote c'est des tissus imperméables de toute façon j'ai pas le budget aujourd'hui pour faire une vraie capote par un semi peut-être que plus tard ça viendra donc j'ai décidé de le faire de la faire en quatre morceaux donc les flancs qui reviennent ici 10 cm sur le dessus donc ça c'est pour avoir évité d'avoir trop de plis avec ce tissu là sinon ça fait ça fait plein de plis là il y aura un jonc sans dove pour tendre cette partie là donc là après il y aura là je ne mets pas de lunettes arrière donc la partie arrière qui elle va venir se raccorder ici justement pour éviter aussi qu'il y ait les plis dans l'angle et puis donc la symétrie de l'autre côté et donc là je vais reporter ça sur mon tissu et normalement là sur un 2 mètres par un mètre 60 j'arrive à faire mes quatre morceaux donc on va aller voir ça donc voilà mon tissu de 1,65 par 2 m et en triturant un petit peu les pièces en comptant les ourlets donc j'ai réussi à faire mes quatre pièces donc le toit le rectangle bas ça c'est l'arrière et puis mes deux flancs qui sont là bon si je me craque j'ai de quoi peut-être refaire un flanc sur le côté bon je suis n'est pas très cher et ça permettra de faire un patron d'avoir une capote moi et se faire un patron d'avoir les côtes pour faire éventuellement plus tard une vraie capote donc là je vais faire le découpage et puis commencer à faire des ourlets tout autour et après faut je regarde le raccordement donc de la partie supérieure ici avec les flancs peut-être les doublés avec comme on appelle avec un en couture on appelle ça un biais que je pourrais mettre par dessus mais ça je vais les voir avec ma couturière d'à côté donc là je suis en train de coudre le toit avec ce qu'on appelle la lunette arrière la partie arrière donc voilà donc j'ai comment dire surfier déjà les tissus j'aurais pu mettre du fil noir et donc là je suis en train de coudre ces deux morceaux là et ensuite je vais pouvoir présenter sur la sur la capote la structure pour ajuster la longueur déjà du pare brise aller à l'arrière de la voiture et puis ce que vous voulez déjà fait l'on l'est déjà fait à l'avant qui va passer sous la pièce de bois vous montrerai donc voilà en mode couture donc là j'ai cousu les deux côtés avec un double pli c'est à parce que normalement si c'est bien tendu voilà ça comme ici l'eau l'eau ne stagne pas ici plutôt cool par là donc voilà il va rester la couture des extrémités à faire et après d'ajuster les bords en fonction de la en fonction des vitrages comme ici c'est un pvc pour l'instant l'histoire de dissimuler la vitre donc ça ça va passer en dessous donc là j'ai une pièce de bois en dessous qui va reprendre ça donc là pas encore pas mal de boulot après là faut que je regarde comment je vais faire la bordure donc la retailler et puis et replier ça peut-être mettre un joint recoupé ici là c'est beaucoup trop long il faut que ça s'arrête donc ça s'arrête juste au bord ici donc tout ça recoupé voilà ça donne déjà l'allure générale de la capote la capote il y a le vent qui a soulevé un petit peu bon là j'ai cousu les angles donc c'est un petit peu chaud à faire c'est surtout quand il ya un croisement de les trois tissus là bon ben là c'est pas tendu parce que je travaille d'abord sur l'autre côté bon là j'ai mis des petits aimants pour tenir mon tissu ça sera les boutons pression plus tard donc là voilà il y a des petits défauts voilà bon j'ai quand même réussi à faire mon arrondi et puis là donc je suis en train d'ajuster le côté j'ai mis un j'ai cousu j'ai cousu j'ai fait un ourlet avec un sandov à l'intérieur je pense que je vais finir en couture ici et fermer et fermer le bout ici donc voilà et puis enfin c'est pareil je pense que je vais faire la même chose une légère tension pour pour maintenir la forme et là donc je suis en train d'ajuster le bas ici en gardant assez de marge pour pouvoir mettre un bouton pression ici ici parce qu'après juste en dessous il va y avoir les locks du couvre capote donc là il faut que je détermine toute cette partie là pour pouvoir faire le le couvre capote plus tard donc là j'ai un j'aurais un bouton pression juste dans l'angle et puis un autre juste ici deux ici je pense pour faire la continuité parce que comme j'ai un angle droit en bas je suis obligé d'aller je suis obligé d'aller comme ça donc c'est un petit arrondi en bas bon on ne sait pas moi tant que donc c'est pas vilain voilà s'il y a un décrochement ici c'est pas très bon voilà et puis en haut pour l'instant ça va voilà donc je suis pas je suis pas spécialisé la couture bon c'est pas repassé il faut que je le lave il va rétrécir un tout petit choui il faut que je regarde comment je vais fixer l'avant qui est recourbé en dessous soit avec un velcro je sais pas je vais voir donc là l'idée c'est que je finis ce côté là et je recopie ce dessin là ce dessin là sur l'autre côté côté chauffeur donc voilà je passais le sando sur le côté chauffeur je me suis servi du côté passager pour faire le gabarit pour avoir la même courbe et après avoir mis les épingles donc je suis en train de bâtir comme on dit avant de passer à la couture avec un sabot spécial sur lequel on passe le jour juste à côté donc ça permet de couvrir au plus près voilà donc ça sera le dernier dernier couture sur la capote donc là je fais le bâti après je présente voir si ça va et si ça va je couds et normalement ce sera à peu près les dernières coutures à faire je vais recouper le tissu qui dépasse et je repasserai un faux filage non le bordure là comment s'appelle ça la machine la surjeteuse voilà c'est à recouper le trop le trop et à passer à la surjeteuse voilà c'est des termes techniques que je suis pas trop familier voilà et ben je continue là j'ai mis il ya un peu de vent désolé pour le son j'ai remis la capote en place donc en entendant d'avoir les boutons pression donc là j'ai mis des aimants donc voilà il me reste à terminer la fixation de la gymnère sans d'eau qui va jusque devant donc après je je tire un peu je le rentre et je ferme à la couture donc voilà il ya quelques petits défauts voilà de jonction là je prends couturier non plus mais c'est lié voilà l'idée c'était de faire la capote quand même au maximum voilà puis après ben ça va déjà être pas mal je vais attaquer la il y aura la housse la housse à faire là je vais voir pour faire des petites pièces éventuellement linox pour tenir ça sur la partie sur la partie bois ça ça doit rentrer en dessous normalement voilà puis regardez pour peut-être avoir une pièce aussi ici il ne faut que je fasse un test de fermeture j'essaie de le faire maintenant si ça si les aimants c'est pas voilà la capote replié bon bah là il y aura des tissus à rentrer peut-être un peu mais bon ça va comme ça ça sera fixé ici faut que je regarde comment ça va se passer au niveau de la fermeture mais voilà donc voilà ça je me disais c'est que cette toile là il va falloir qu'elle rentre ici sachant que là ça sera fixé ça va rester fixé alors faut que je regarde jusqu'où ça peut rester fixé voilà donc a priori je ne peux pas fixer jusqu'au bout ouais parce que ça rentre avec donc les boutons pression ils vont s'arrêter ils vont s'arrêter ici je vais essayer de mettre mon trépied et faire une vidéo d'un peu plus loin pour le couvre capote je vais insérer une une sangle pour renforcer avec les locks ou les tenax sinon ça va pas être assez costaud donc je vais faire un ourlet revirer ça ici du coup ça va être beaucoup plus rigide et je ferai ça aussi sur les sur les deux côtés donc là je suis en train de faire là le couvre capote donc j'ai mis une une bonne de renfort parce qu'il va y avoir les et l'ox ou les tenax qui vont être pris là dessus donc dedans j'ai mis de la sangle et j'ai réussi à faire des arrondis pour que ce soit plus joli avec un renfort à l'intérieur remettre de la sangle sur le côté voilà à l'intérieur avec un double relais comme ça voilà et là donc je suis en train de faire la partie qui va redescendre derrière les sièges donc là j'ai mesuré la longueur dont j'avais besoin donc là pareil je reprends de la petite sangle de la petite sangle blanche comme ça parce que là ça va être cette partie là je pense qu'elle va rester fixe voilà donc ça ça vient ici tac donc j'ai fait un pli déjà au fer à repasser là ça va être la largeur de la petite bande et puis ça donc là l'ourlet donc là je vais couper ici rabattre ça et re rabattre pour coudre et donc je vais m'arrêter là c'est du milieu ici donc je vais faire sur cette longueur là et après il va me rester à gérer l'angle donc je vais voir comment je vais je vais faire une fois que ça ça sera ça sera posé voilà donc j'écoute ça ça occupe les les fins de journée et puis le gros de la couture sera fait il restera quelques finitions sur la capote et puis ces fameux angles voilà je continue de la troisième de la pêche de la pêche d'avis d'un 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 Sous-titrage ST' 501